Il y a très très longtemps, trois frères slaves venus des tribus du sud voyageaient avec leurs hommes pour se trouver de nouvelles terres qui leur permettraient de s'installer et de vivre paisiblement de la chasse et de l'agriculture. Ces trois frères se nommaient Lech, Tchèch et Rus. Ils voyageaient ensemble durant des semaines et des semaines en traversant des montagnes, en traversant des forêts, en traversant des rivières et des bois pour arriver enfin sur une plaine très semblable à celle que vous voyez derrière moi. A cet endroit, les forêts étaient pleines de gibier, les rivières étaient pleines de poissons et la terre semblait être très bonne pour l'agriculture. Et quand ils arrivèrent dans cette plaine, c'est alors que Lech aperçoit dans un arbre posé sur un nid un énorme aigle blanc. Ce signe comme venu directement des dieux lui était très clair et donc Lech a décidé de fonder sa première ville ici et l'a appelé Gniezno, qui veut dire littéralement le nid. Gniezno existe jusqu'à aujourd'hui et est considérée comme la plus vieille ville de la Pologne et sa première capitale historique. Rus a continué son chemin vers l'est, tandis que Tchèch a continué son chemin vers l'ouest. Et c'est ainsi aussi que les trois frères slaves fondèrent ce qu'on appelle aujourd'hui les trois groupes ethniques d'eslaves de la région, c'est-à-dire les Tchèques, les Polonais et les Russes. Lech, qui est aujourd'hui considéré comme l'ancêtre de tous les Polonais, a tout simplement donné le nom à sa nation de la Pologne, qui vient du mot Polana, qui veut dire tout simplement la plaine sur laquelle il est arrivé il y a très très longtemps. C'est aussi depuis ce moment que Lech a aperçu le grand aigle blanc sur son nid, que cet oiseau est devenu symboliquement la représentation de la nation polonaise. Muni d'une couronne royale en or et posé sur un blason rouge, c'est aussi devenu l'emblème officiel quasi depuis le début de l'histoire de la Pologne. Le rouge et le blanc sont devenus ainsi les couleurs officielles nationales du drapeau de la Pologne, et l'aigle blanc est devenu ainsi l'oiseau symbolique et très respecté, qui représente aussi bien les Polonais que la Pologne. Bref, détrompez-vous, ce n'est pas de l'aigle blanc qu'on va parler aujourd'hui, mais d'un oiseau tout à fait différent, qui est tout aussi blanc pourtant, et même s'il ne peut concurrencer avec l'emblème de la Pologne, je pense qu'on lui doit une place tout aussi importante, puisque c'est pour moi l'oiseau le plus emblématique de la Pologne, l'oiseau qui vit tout aussi bien sur les mêmes plaines que Lech s'est installé, il y a des siècles de cela. Et donc bienvenue dans un nouvel épisode de La Vie et Routes, où nous allons parler de la cigogne blanche. La Vie et Routes La Vie et Routes La cigogne blanche européenne, c'est un oiseau qui est très spécifique, dont le plumage est quasiment tout blanc, c'est seulement le bout des ailes et la queue qui est noire, c'est un oiseau qui est très grand, et qui marche sur des longues pattes oranges, voire rouges, et qui a un très long bec tout rouge. Il est donc quasi impossible de tromper la cigogne blanche avec un autre oiseau, puisqu'il n'y a pas d'autre oiseau qui lui ressemble. Si vous voyez un grand oiseau qui marche sur des longues pattes, qui est tout blanc avec quelques plumes noires sur les ailes, et qui a un long bec rouge, alors vous êtes en face d'une cigogne. La cigogne blanche, c'est un oiseau qui était très présent partout, partout en Europe, jusqu'au plus ou moins 18e, 19e siècle, Malheureusement, avec l'industrialisation du continent, les environnements qui permettent à la cigogne de vivre et de se reproduire sont devenus très rares. Du coup, aujourd'hui, la cigogne est devenue très rare, surtout à l'ouest de l'Europe. Mais ici, à Podlaché, où l'environnement le permet, puisque c'est un environnement qui est très sain et très naturel, la cigogne blanche continue à vivre, je dirais même, elle se porte très bien. Et donc, c'est parti pour découvrir les cigognes de la région de Podlaché, à l'est de la Pologne. Pour comprendre comment ça se fait que la cigogne se porte aussi bien ici, il faut d'abord essayer de voir son mode de vie au fil de l'année, comment elle se développe, qu'est-ce qu'elle fait tout au long de l'année. La cigogne est un oiseau qui migre, donc on va déjà commencer tôt au printemps, lorsqu'elle rentre de sa migration. Et évidemment, ça se passe très très tôt au printemps, déjà quand les premières plantes commencent à apparaître, quand les premiers animaux se réveillent de leur sommeil hivernal. C'est à ce moment-là aussi que les cigognes nous rentrent en masse, ici en Pologne de l'Est, pour revenir justement sur les terres sur lesquelles elles sont nées. À ce moment de l'année, évidemment, elles sont très épuisées, très fatiguées, vu qu'elles ont fait des kilomètres et des kilomètres pour rentrer et pour arriver ici à nouveau. Donc les premières choses qu'elles vont faire tout simplement, c'est se balader sur les prairies comme celle-ci, et elles vont tout simplement manger et manger et manger pour reprendre des forces. Qu'est-ce que va chercher une telle cigogne ici quand elle rentre en Pologne de l'Est à manger ? Alors, tous les dessins animés du monde, et toutes les petites histoires qu'on raconte aux petits-enfants, vont vous dire que les cigognes mangent des grenouilles. Vraiment, c'est l'image stéréotypée de la cigogne qu'on a depuis qu'on est petit, c'est-à-dire la cigogne, elle va manger les grenouilles. Elles viennent sur des prairies humides comme ça, au bord de la rivière, parce qu'elles vont chercher la grenouille. C'est vrai, en effet, la cigogne mange beaucoup d'amphibiens, c'est-à-dire des petites grenouilles, des petites salamandes qu'elle va trouver sur des milieux humides, mais la plupart du temps, vous voyez, comme le champ derrière moi, c'est des milieux qui sont parfois très secs, et donc il n'y a pas forcément d'amphibiens. Les cigognes mangent aussi beaucoup d'autres choses, et ces choses sont les reptiles. Et oui, la cigogne mange aussi énormément de lézards et des serpents qui justement trouvent abri dans ces champs très secs, et qui sortent durant l'été ici en Pologne de l'Est. Mais aussi, une chose qui étonne parfois les gens, c'est que la cigogne mange énormément, énormément, et principalement des rongeurs. Évidemment, toutes les plantes ici que vous voyez tout autour de moi vont faire des masses et des masses de graines, et ce qui fait des tonnes et des tonnes de rongeurs après des rongeurs de prairie, que ce soit des souris, des rats, des ratons, etc. Et c'est de ça que principalement se nourrissent les cigognes. Évidemment, les cigognes ne sont vraiment pas difficiles s'il y a des gros insectes aux alentours. Elles vont évidemment aussi les manger, puisque la cigogne, au final, elle est carnivore, donc elle mange principalement des petits animaux et des insectes. C'est aux environs de mois de mai, lorsque, justement, la nature s'est réveillée complètement, qu'il y a énormément et abondamment de nourriture tout autour ici, que la cigogne va commencer à nidifier. C'est le printemps, évidemment, c'est le temps des amours, donc pour toutes les cigognes qui n'ont jamais eu de partenaires, c'est-à-dire les cigognes jeunes, eh bien, elles vont d'abord chercher à s'accoupler avec un partenaire. Par contre, pour toutes les autres cigognes qui se sont déjà accouplées les années auparavant, il ne s'agit pas d'aller chercher ailleurs. Non, 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 les cigognes sont bien fidèles, sont monogames sur toute leur vie, et donc, en fait, lorsqu'elles viennent ici au printemps, elles viennent déjà avec son partenaire pour retrouver exactement le même nid que l'année précédente pour pouvoir s'accoupler et pondre des œufs. Sous-titrage ST' 501 Vous avez donc compris, dû à son mode alimentaire, l'environnement ici à Potlachet que je vous présente depuis quelques épisodes, c'est un environnement tout à fait parfait pour la cigogne puisque c'est dans ses prairies, c'est dans ses champs, c'est dans ses champs diversifiés qu'elle va retrouver un maximum de nourriture, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les cigognes se portent le mieux ici, à l'est de l'Europe. Où est-ce qu'un tel couple de cigognes va chercher à faire son nid sur des années et des années ? Eh bien, figurez-vous que, bizarrement, les cigognes apprécient, la cigogne blanche, apprécient énormément le contact avec l'homme puisque c'est souvent dans les villages et dans les villes qu'on retrouve le plus de nids de cigognes. Que ce soit sur les vieux toits ou les poteaux électriques, la cigogne apprécie la présence de l'homme surtout pour deux raisons. La première, c'est tout simplement le fait que l'homme, ici, à l'est de la Pologne, sait énormément de l'agriculture. C'est-à-dire que lorsque les champs vont être laborés, lorsque les prairies comme ici vont être fauchées, la cigogne aura beaucoup plus facile à trouver de la nourriture. L'homme est quelque part une source de nourriture pour la cigogne, indirectement. Ensuite, la cigogne, qui est très maligne, elle a bien compris que justement, tous les autres animaux emportent de l'homme et du coup, lorsqu'elle est à proximité de l'homme, du coup, elle est à l'abri de tous les prédateurs qui pourraient lui faire du mal. Bref, le nid de la cigogne, ce sont des branches, de la vieille paille, des vieux herbes comme ici, accumulés sur des couches et des couches pendant des années et c'est là que justement, la cigogne va pondre entre deux et quatre oeufs par année. Les petits vont éclore après environ un mois et les parents vont les nourrir justement avec tout ce que je vous ai dit auparavant. Les petits en grandissant commencent à ressembler très vite à leurs parents. Il y a avec une seule petite différence, c'est que la première année, ils n'auront pas de bec rouge ni de pied rouge. Ils ne seront pas, au contraire, noirs. Donc, il est très facile de différencier les cigognes de l'année à leurs parents qui sont beaucoup plus vieux et qui, eux, ont des belles pattes rouges et des beaux becs rouges. Elles continuent alors de profiter de la belle météo et de la belle saison ici en Europe pour rester ici jusqu'à très très tard puisque c'est lors des premiers gels lorsqu'il n'y aura plus de rongeurs, lorsqu'il n'y aura plus d'amphibiens, lorsqu'il n'y aura plus d'insectes, qu'elles vont commencer à se rassembler à nouveau sur des champs comme ceci. Et alors, c'est très spectaculaire à voir. J'espère que j'aurai des images qui pourront vous montrer cela. Mais donc, en automne, lorsqu'il n'y a plus à manger ici et lorsque la température commence à diminuer petit à petit, les cigognes vont se ressembler vraiment par centaines et par des centaines sur des champs comme celui-ci pour pouvoir partir. Et c'est là que l'image est très spectaculaire, c'est que vous avez cette centaine et centaine de cigognes qui vont commencer à prendre leur envol et tourner petit à petit, d'abord tout bas, donc vraiment à quelques mètres du sol, elles vont commencer à tourner et à monter de plus en plus haut, monter de plus en plus haut, monter de plus en plus haut pour arriver vraiment à devenir plus que quelques petits points dans le ciel et là, prendre la direction de l'Afrique pour pouvoir partir pour profiter de l'hiver et de la température chaude là-bas. Sous-titrage ST' 501 C'est donc en Afrique que la cigogne va passer toute l'hiver puisqu'elle est très frileuse d'une part et surtout parce qu'ici, il n'y aura plus de nourriture, elle sera complètement recouverte par la neige et tous les animaux vont s'endormir pour passer l'hiver. Elle, elle va devoir se débrouiller vraiment quasi sur la totalité du continent africain. On retrouve des cigognes entre le mois de septembre jusqu'au mois de mars parfois et donc c'est là-bas qu'elles vont passer toute l'hiver et nous revenir au printemps suivant pour justement recommencer ce cycle de vie de la cigogne. Et détrompez-vous parce que j'entends parfois dire que les oiseaux qui migrent, c'est pas trop dire en fait au final, est-ce qu'ils sont de cet endroit-là ou est-ce qu'ils sont d'ailleurs puisqu'ils passent une partie de l'année là-bas, ils reviennent ici pour seulement une autre partie de l'année. Mais je vous rappelle que c'est ici à Pau-de-Laché que les cigognes fondent leur nid. C'est ici sur les maisons à Pau-de-Laché, sur les toits de maison de Pau-de-Laché qu'elles ont décidé de fonder leur maison et de se reproduire. Et c'est pour ça qu'on peut dire, en affirmant très fort, que les cigognes sont des oiseaux européens et plus particulièrement, ce sont des oiseaux qui vivent ici à Pau-de-Laché en Pologne de l'Est. Il fait à nouveau un soleil de fou. Alors vous permettez que je me cache un peu puisque là, je suis en pleine prairie et le soleil commence à taper très fort. Du coup, je vais me poser juste à l'ombre pour vous faire la suite des explications sur la cigogne. Le chant de la cigogne qui est très particulier, qui en fait n'est pas un chant, on l'appelle le clécotement. C'est un bruit que la cigogne fait justement en clécotant avec son bec et c'est quelque chose de très particulier que vous pouvez entendre très souvent ici, surtout quand les cigognes reviennent après toute une journée sur leur nid. Elles vont se poser, se retrouver en famille et elles vont commencer à clécoter tout ensemble pour se dire bonjour, pour se dire au revoir. Alors bien évidemment, si la cigogne se porte aujourd'hui aussi bien dans cette partie de l'Europe, c'est non seulement qu'elle a ce qu'il lui faut ici, mais c'est aussi qu'elle est très bien acceptée et vous allez voir que la cigogne, c'est un oiseau qui est très souvent repris dans le folklore. Tout le monde connaît le mythe de la cigogne qui apporte les petits-enfants. N'est-ce pas ? On l'a vu tous et effectivement, c'est quelque chose qui était très courant avant en Europe de dire aux petits-enfants que c'est la cigogne qui a apporté le petit-frère ou la petite-sœur. Pour les plus jeunes qui me regardent, c'est en effet comme ça que ça se passe. C'est les cigognes qui apportent les enfants. Si vous êtes bien sages, il faut demander aux parents pour qu'ils demandent à la cigogne de vous apporter un petit-frère ou une petite-sœur et vous allez voir que la cigogne va peut-être venir s'installer chez vous. Bref, grâce aux analytics de YouTube, je peux voir que la moyenne d'âge des gens qui me regardent est entre 18 et 65 ans. C'est-à-dire, vous savez sûrement que tout ce que je raconte, c'est totalement vrai. Alors du coup, tout simplement, à l'image de la cigogne qui apporte l'enfant, c'est aussi un oiseau qui apportait bonheur, qui apportait la chance. Et donc les gens ici, en fait, disent souvent qu'on est très content d'avoir un nid de cigogne sur la propriété parce que c'est quelque chose de très joyeux et encore dans les croyances, je dirais, ludiques du peuple, on dit souvent que ça porte chance d'avoir des cigognes dans son entourage. Si vous êtes un fan de bestioles, d'animaux ou tout simplement d'ornithologie, d'oiseaux et que vous voulez observer la cigogne blanche, franchement, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour voir cet oiseau que Pau de Lachet. Vraiment, cet oiseau est présent partout, partout, partout où vous prenez la route, vous allez croiser des villes et des villages, vous allez croiser énormément et énormément de nids de cigogne puisque cet oiseau est vraiment, vraiment populaire ici et il est très facile de l'observer et de l'approcher surtout. Alors souvent aussi, il est très facile de l'observer sur une telle prairie ou tout simplement un champ puisque la cigogne, comme je vous ai dit, a la recherche de toutes les bestioles possibles et imaginables, elle sait qu'il suffit d'un tracteur qui part sur l'horizon, qui laboure, qui coupe le blé, qui coupe la paille, qui coupe l'herbe pour qu'il y a plein d'animaux qui se retrouvent juste à côté du tracteur et donc très souvent ce qu'on retrouve dans le paysage ici, depuis les routes, quand on voyage, on voit souvent ça, c'est un tracteur et une masse et une masse de cigogne qui suit le tracteur de près, qui marche dans le champ et qui travaille entre guillemets la terre avec l'agriculteur. Alors bien évidemment, je vous ai raconté la légende des trois frères slaves qui ont fondé les trois grandes nations ou ethnies slaves de la région ici qui sont les Tchèques, les Polonais et les Russes et évidemment, j'ai raconté cette histoire pour un peu attirer votre attention mais du coup, vu que l'épisode est sur la cigogne, dites-moi en commentaire parce que j'aimerais quand même savoir est-ce que ça vous intéresse d'avoir des épisodes qui parlent un peu de tout ou on se perd un peu dans tout ce qu'on raconte justement ou alors plutôt vous préparez à avoir des épisodes bien thématiques si par exemple ici on parle de la cigogne on aurait parlé de la cigogne de A à Z donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi maintenant, je vais quitter ce champ parce qu'il fait vraiment super chaud et entre temps on va croiser quelques villages et peut-être que je vais vous faire filmer quelques images depuis les villages juste à côté d'un nid de cigogne comme ça vous pouvez voir aussi à quel point c'est facile d'approcher et d'observer les cigognes. C'est parti ! Voilà, vous voyez derrière moi alors évidemment c'est pas une énorme métropole non plus mais je me trouve en plein milieu d'une petite ville et pourtant en plein milieu de la route derrière moi vous voyez il y a un nid de cigogne sur un pote électrique on a mis expressément une plateforme justement pour que les cigognes puissent faire un nid là-dessus et là il y a deux petits deux jeunes qui attendent leurs parents qui sûrement sont en train de leur chercher de la nourriture qui part sur les champs et les prairies aux alentours de la ville on continue la route c'est parti alors vous voyez qu'en Pologne il est très facile de croiser des cigognes blanches j'ai même pas dû sortir de la voiture je me suis juste arrêté au bord de la route et je les filme depuis la voiture ici vous voyez la route elle est juste derrière moi elles sont même pas dérangées c'est même plus simple comme quoi elles sont très présentes ici à Pau de Lachet alors là c'est juste un groupe de 4 cigognes qui est en train de chercher à manger ici sur la prairie vous voyez c'est assez humide il y a un petit fond et il doit y avoir des grenouilles ou d'autres bestioles et donc elles sont là tranquilles à se balader à prendre leur midi alors ce qui est plus dingue encore c'est que en fait je suis juste à côté de la rivière Boug et donc c'est des prairies assez humides et au loin j'entends des grues donc c'est des oiseaux aussi qui sont vraiment fantastiques et épiques ici pour la région mais qui sont beaucoup plus difficiles à observer et ici je les entends de loin à mon avis je ne vais pas réussir à les rapprocher mais je vais vous montrer des images de grues juste après et donc si vous avez de la chance vous pouvez aussi croiser des grues ici à Pau-de-Laché alors tous les amoureux de la nature si vous vous posez encore une question où partir en vacances pour observer des animaux vous avez la réponse ici regardez on les voit même au téléphone ici vous voyez juste là attendez juste là il ne faut même pas de matériel spécial pour les filmer tellement elles sont présentes bon alors je suis toujours au bord de la route avec les cigognes on va essayer de faire quelque chose et on va voir ce que ça va donner je vais marcher vers les cigognes et on va voir à quel moment elles vont fuir je n'ai pas envie non plus de trop les déranger mais je pense que ce ne sera pas quelque chose de grave si on va essayer de les approcher comme ceci tout doucement j'espère qu'on les voit sur la caméra parce qu'elles sont vraiment à 20 mètres ah ben voilà elles s'envolent quand même mais c'est quand même fou elles sont ici à 30 mètres et on peut les approcher on peut les observer vraiment de tout près bon il y en a deux qui sont parties mais à mon avis elles vont revenir tout de suite il y en a deux autres qui sont restés du coup je vais les laisser tranquilles je reprends la grenouille et on est parti pour la suite alors la cigogne blanche se porte très bien ici en Pologne de l'Est par contre il y a une autre espèce qui est très proche de la cigogne blanche c'est la cigogne noire donc c'est son cousin le plus proche qui lui ressemble donc très fort puisqu'elle a la même forme de corps je dirais mais par contre elle est un peu plus petite et son plumage est complètement noir je vous laisse voir une cigogne noire en image maintenant et en fait ce qui fait que la cigogne noire se porte beaucoup moins bien il y a même un risque d'extinction de cette espèce et c'est ici notamment en Pologne de l'Est où on retrouve encore pas mal de cigogne noire mais qui est devenue malgré tout très rare c'est tout simplement la différence du mode de vie entre la cigogne blanche et la cigogne noire la cigogne blanche je vous l'ai expliqué elle a tendance à rester tout près de l'homme donc ça ne la dérange pas du tout de faire un nid sur un toit sur un pote électrique la cigogne noire elle est restée beaucoup plus sauvage elle apprécie beaucoup plus les forêts et les vieux marécages et assez similairement à la cigogne blanche elle fait le même type de nid où elle entrepose sur une plateforme des couches et des couches de branches de paille etc mais par contre pour soutenir un tel nid dans un milieu sauvage ce qu'il faut c'est de très vieux arbres qui ont des branches très écartées comme une plateforme en fait mais naturelle et donc en fait aujourd'hui ces arbres en Europe sont complètement presque complètement disparus puisque dès qu'il y a un vieux arbre on le coupe pour qu'il n'y a pas de risque de chute etc et ici en Pologne de l'Est il y a encore ces arbres mais ils sont devenus très très rares des vieux arbres qui doivent faire à mon avis plusieurs centaines d'années et qui ont des branches très écartées pour que la cigogne noire puisse faire son nid dessus alors moi j'aime beaucoup cet exemple des deux cigognes d'une qui se porte très bien et l'autre qui se porte beaucoup moins bien justement parce que ça montre que même pour deux espèces qui sont très proches au final et qui ont exactement quasi le même mode de vie il suffit d'une petite un tout petit changement dans son environnement naturel pour la cigogne noire ça veut dire tout simplement je ne sais pas où faire mon nid puisqu'il n'y a pas de vieux arbre avec des branches très écartées pour qu'une espèce prolifère et se porte très bien comme la cigogne blanche et l'autre espèce disparaisse presque complètement comme la cigogne noire et voilà là je me trouve dans un tout petit village vous voyez au bord de la route et pourtant il y a aussi des nids de cigogne vous en avez vu aussi tout à l'heure au bord de la route comme quoi c'est vraiment très facile de les observer de les approcher vous voyez là je peux m'approcher de lui je suis quasi sous le nid et il n'a pas peur donc la cigogne c'est vraiment l'oiseau le plus emblématique de la région de Podlaché du coup voilà j'espère que vous avez apprécié ces explications sur l'oiseau le plus emblématique de la région de Podlaché qui est la cigogne blanche cet épisode touche à sa fin j'espère que vous l'avez apprécié dites-moi en commentaire comme je vous ai demandé est-ce que ça vous intéresse d'avoir ce type d'épisode un peu plus animalier un peu plus thématique sur des sujets bien concrets comme la cigogne cette fois-ci et bien évidemment si vous avez apprécié n'hésitez pas en plus du commentaire à me laisser un pouce vers le haut ça motive à chaque fois énormément je réponds aussi à tous vos commentaires donc n'hésitez pas à me poser des questions n'hésitez pas à exprimer ce que vous voulez voir aussi dans la série La Vieille Route si vous avez apprécié cet épisode évidemment n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce que les épisodes vont continuer on va poursuivre la série ici à Podlaché ou peut-être ailleurs dans le monde et d'ici là portez-vous bien nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes à plus Sous-titrage ST' 501